... Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de votre émission sur la brèche. Le professeur Laurent Badeau est l'invité de ce dimanche. Enseignant des droits, intellectuel, homme politique, il est le père fondateur du PARAN, le Parti de la Renaissance Nationale. Député à l'Assemblée Nationale, pour cette septième législature de la quatrième du public, il siège dans la majorité parlementaire. Professeur Badeau, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Le 4 août 1999, vous portez le PARAN sur les fonds baptismaux. 18 ans après, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir bien fait, d'entrer dans l'arène politique ou au contraire, vous avez des regrets ? Le 4 août, c'est la date à laquelle, comment dire, l'Assemblée Générale Constitutive s'est réunie à domicile, chez moi, à Colonnava. Mais en fait, le récépissé est venu plutôt en 2001, 24 septembre 2001. Alors, je ne me suis pas engagé au hasard. Je me suis engagé d'abord à cause de ma foi à moi. Il est dit, dans ma foi, qu'un croyant qu'il ne fait pas la politique n'a rien compris à sa foi. Que la foi est la forme suprême de la charité. Autrement dit, pour me faire très bien comprendre, si quelqu'un est honnête, pur, dur, il aime les pauvres, si cet homme-là prend la tête de l'État, il va commettre l'État au service du plus grand nombre. Donc, il a fait la plus grande charité. Alors que, si c'est un milliardaire, comme vous en connaissez partout, ils vont défendre les intérêts des milliardaires. Donc, moi, je me suis engagé, c'est uniquement, d'abord à cause de ma foi. Sur cette question de votre foi, les démocraties chrétiennes qui gèrent en Occident ne sont pas des exemples. Non, non, je ne parle pas de démocratie chrétienne. Je ne copie pas, justement, moi, les systèmes politiques occidentaux, là. Je ne les copie pas. J'ai dit tout simplement ce qu'on nous dit, que si tu es un bon croyant, tu dois te battre en politique. Ne pas laisser les mauvaises personnes faire du mal à tout le pays. Vous-mêmes, vous savez très bien que le mal de ce siècle provient moins de l'action des méchants que du silence des justes. Les méchants, là, ils sont minoritaires. Mais ils sont dynamiques, entreprenants, courageux. Ils ne craignaient rien. Les justes sont nombreux. Mais le juste est lâche. Ce que je dis est une vérité élémentaire. Peureux, infantiles, ils ne se bat pas. Et moi, en me jetant en politique, je me sentais bien armé. Pourquoi ? Parce que très tôt, j'ai compris que le socialisme était géraux. D'ailleurs, j'avais la chance. Mon propre grand frère était ambassadeur en union soviétique. Les vacances, quand j'étais à Bordeaux, j'ai passé mes vacances là-bas. Puis il était ambassadeur en Chine. Donc, je savais que le socialisme est faux. Et je savais que le capitalisme privé est là. Mais il est aussi diabolique. Parce qu'il creuse des écarts terribles dans la famille nation. Je n'irai pas loin. Pendant que je vous parle, les huit premiers milliardaires du monde, ils ont entre leurs mains l'argent de 3,5 milliards d'habitants de la planète. Et vous vous étonnez qu'il y a ce soulèvement ? Ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre en société séparés comme ça. Et j'ai voulu seulement, ce n'est pas aller au pouvoir qui m'intéressait. Ça ne m'a jamais intéressé, moi. C'était pour attirer l'attention des Africains, à commencer par les Burkinabens, qu'il ne faut pas copier, c'est ça mon premier ouvrage, en janvier 1981. Ni l'Est, ni l'Ouest. Et en 1987, j'ajoutais, il faut une troisième voie. Je suis d'abord heureux de savoir que le monde actuel me donne raison. Les tournures du monde. Voilà. Je n'ai pas besoin que sans mes compatriotes je reconnaisse que j'ai été en avance. Non, non, non. Non, je connais le Burkinabens. Je n'attends pas ça de lui. Je travaille, moi, pour l'amour de mon prochain. Donc, voilà ce qui est arrivé. J'ai fait ça. Le parti, pour le mettre en avance. Il faut une troisième voie de développement. Et je me suis dit, on prendra le temps qu'il faut, 10, 12 ans, pour conscientiser la jeunesse. Il ne faut pas copier ni l'Est, ni l'Ouest. Je ne peux pas regretter ça. Je suis très fier, puisque ce que j'ai dit, c'est ça qui se réalise au niveau mondial. Mieux, c'est en 2005, quand j'étais candidat à la présidentielle, que j'ai dit, les portes de l'enfer vont s'ouvrir devant les Burkinabens. Mais en 2008, il y a eu les humains de la fin. En 2001, 11, les militaires étaient dans les rues. En 2014, c'est votre insurrection. je suis fier de moi, une façon de parler, je ne m'enorgueille pas, je suis un serviteur du pays où je vis. Donc, je suis fier de ce que j'ai fait. Vous affirmez également être entré en politique par devoir comme intellectuel, également par haine de l'injustice. Ah oui ? Vous le savez, en politique, on reçoit aussi des coups. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les mêmes ressorts dans votre action politique ? Non, mais puis que je m'attendais à tout ça. Quand il s'y attend, on n'a plus peur. Je savais très bien qu'en politique, les coups et les pires coups sont donnés par vos meilleurs amis. Quand je prends, par exemple, le parent, la tragédie a commencé par la mairie des rues. La mère m'a trompé honteusement. Elle a juré en prenant le sol, la poussière de la terre, mérite de sa langue, que lui, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela, on y l'a fait. C'est quand même ça. C'est sérieux. Les députés que j'ai eus, moi, ils ne savent pas que ces députés se battaient dans un autre parti, au CDP, par l'enfant ici. Non, ils ne savent pas. Moi, je suis rentré en politique tout vierge. Mais, avant mon parti, ils s'en sont sortis, ils sont devenus des députés. un an après, ils ont dit, non, ils vont quitter le parti, ils veulent rejoindre leur parti père, le CDP. Parti, j'ai eu des traîtres. Voilà, le dernier traître, c'est M. Bari Tahirou. Un type anti, je n'ai jamais eu confiance que plus qu'un autre. L'intellectuel doit proclamer ce que chacun sait et t'aim. J'emprunte la formule au professeur Joseph Kizerbo. Là où je m'interroge, ce sur quoi je vous interroge, c'est sur l'engagement partisan de l'intellectuel, notamment au sein d'une formation politique. Est-ce qu'il n'y a pas de crainte que le discours de l'intellectuel devienne, s'y dissipe quelque part parce qu'il est trop clivant et qu'il perd de son poids, de son pouvoir sur l'opinion publique ? Alors, par quel mirage voulez-vous vous défendre le peuple si vous êtes assis chez vous à côté de votre femme et de vos gosses sans vous engager dans un parti politique ? Je vous rappelle, je ne me suis pas engagé dans un parti politique. J'ai créé mon parti politique. Faites la différence. Ça, il y a quelque chose de très important. C'est moi, le chef du parti. C'est moi qui ai fait ma doctrine. C'est moi qui ai fait mon programme de gouvernement quantifiable, mesurable et contrôlable. Donc, par conséquent, je crois que tout homme qui veut aider son pays ne peut passer que par la politique. C'est quand même le B.A. Bah, il n'y a pas de miracle. Si je veux aider mon pays, l'aider à se développer, mais ce n'est que par la politique. Donc, soit, en rentrant dans un parti dont les idées me conviennent, sans créer mon propre parti. Mais comme moi, je savais que tous les autres partis, soir, ils sont, ils copient les Occidentaux. Au moins, j'ai horreur du mimétisme. J'ai horreur du mimétisme. Et j'étais heureux de voir de grands intellectuels européens me rejoindre une dizaine, une douzaine d'années après moi. Ouais. Parce que, par exemple, au coin, si tu étais à Dakar, le grand ethnologue, j'ai oublié son nom, je suis malade, je suis devenu vieux. Mais oui. En cas de diop. Non, 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 non. C'est un blanc, un blanc, un blanc. Mais il dit non, que le mal africain, c'est le mimétisme. C'est le fait de vouloir couper platement les institutions occidentales. Et que ça n'a rien à voir avec maintenant nos réalités. Si bien que ça empêche la dynamique interne. Mais oui. Ah, il est très connu. Il est très connu. Il y a d'autres, il y a trois autres après qui ont parlé exactement de la même manière. L'Afrique ne refuse pas le développement, il refuse seulement le modèle occidental de développement. Ils sont beaucoup. Et surtout, il y a mon propre professeur à Paris. Ah, et je ne sais faire. Mais il se permettait de, vraiment, je l'ai aimé à cause de ça. C'est même lui qui m'a aiguillonné dans la création d'un parti politique. Il dit, mais, qu'on n'a qu'à considérer que comment voulez-vous obliger un gauchier à se servir de la main droite ? Que nous, les Occidentaux, nous pensons que nous écrivons notre main droite et que le noir, d'autres a le mépris, on dit les nègres, et ils ne savent écrire qu'à la main gauche. Si ils savent écrire, il dit, mais si le gars en écrivant la main gauche, il est lisible. Pourquoi le forcer à écrire à la main droite ? Et il avait cette formule qui me plairait. Une voiture de sport conçue pour les autoroutes italiennes peut ne pas tenir durablement sur les pistes sahéliennes. Voilà la vérité. Si Tahirou Bari avait été élu président du Faso à la présidentielle de novembre 2015, Laurent Bado aurait été désigné comme son premier ministre et à l'heure où je vous parle, le Burkina Faso serait en pleine crise politique et institutionnelle parce qu'il est évident que le divorce entre vous est aujourd'hui consommé. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là ? Arrivé à quoi ? Je ne vous comprends pas très bien. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à cette crise entre vous ? La crise est simple et c'est ça que j'aurais voulu que tous ceux à qui on a menti là pour leur propre dignité et pour leur liberté mais quand même que ces gens-là se reprennent. J'ai dit en 2006 en 2006 je tenais un congrès de mon parti. Le mandat était trois ans, trois ans. Moi j'ai commencé ma fonction on a été reconnus en 2001 donc c'est 2001. mais en 2006 j'organise un congrès et puis j'ai dit au congrès 6 et là je m'arrête je ne veux plus être votre président. Vous savez pourquoi ? Ce n'est pas bon. Il faut l'alternance au sein du parti. Acceptez-le. La plus aussi je venais à mourir. Le parti allait mourir et je vous demande d'accepter que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne ma place. Volontairement. Voilà un papier que je vous ai amené et que tous ceux qui parlent, qui crient, qui parlent mal de moi sans savoir de quoi il s'agit. Je vous lis hein. Voilà ce que le congrès, une des motions de ce congrès. motion numéro 1 sur le statut du président fondateur du parti. Considérant que le président Laurent Badeau est le fondateur du parti, concepteur de sa doctrine et de son programme de gouvernement, considérant que le peuple a perçu le message du parti à travers sa personne, considérant que celui-ci a décidé librement de confier le parti à une nouvelle équipe dirigeante, en prévision de sa retraite et pour favoriser le jeu de l'alternance au sein du parti, le congrès décide de conférer au président sortant le titre de père du parti et qu'à ce titre, voilà ce que je demande à des gens s'il leur reste un peu de dignité et d'honneur de reconnaître. Voilà la base de ce congrès d'aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec un congrès illégal parce que Barry ne peut pas être plus juriste que moi qui étais son professeur qui l'ai corrigé. Vous savez ce qu'il dit ? Et qu'à ce titre, il dispose d'un certain nombre de privilèges tels que, je vais vous donner le papier après, tels que, un, participer aux réunions de toutes les instances dirigeantes du parti selon sa disponibilité, deux, reformer toutes les décisions des instances dirigeantes. N'importe quelle instance prend une direction, une décision, moi je peux annuler ça, je peux reformer. C'est le congrès qui a dit ça. Trois, proposer les nouveaux responsables du parti au congrès. Donc, quand on va se réunir, un nouveau président, c'est moi qui dis aux gens, voilà, est-ce que vous pourrez donner votre confiance à un tel ? Quatrièlement, convoquer un congrès extraordinaire en cas, si la situation l'exige. Vous voyez quand même c'est clair, non ? Où est la base légale pour que quelqu'un dise que moi mon congrès est illégal ? Comme si on ne me connaissait pas. Moi, je suis même dans la fonction publique en 10 ans et démissionnant 8 fois. À cause des actes illogaux qu'on prenait nos ministres. On vient me jeter ça au visage quand je suis prêt de mourir. Vous savez, ça fait mal. Et voyez-vous, j'ai tout fait pour cette alternance. Parce que j'avais une idée simple en tête. Mais nos populations, il faut les prendre telles qu'elles sont. Les idées ne les intéressent pas à nos paysans, nos ruraux, nos pauvres. Et se le manger les cinq doigts. Alors comment maintenant faire entrer le parti dans nos villages ? C'est de là que vient l'idée c'est de là que vient l'idée de prendre quelqu'un tous les trois ans pour mettre à la tête du parti. En changeant d'ethnie, évidemment. Parce que nous sommes 63 nationalités ici. C'est quand j'appelle le mot ethnie, il y a des gars qui sont en train de crier alors que je ne vois rien d'extraordinaire dans ce que je dis. Je suis même l'homme le plus honnête du Burkina. Comme moi, fondateur du parti J.T. Gouroussi. Ah, je dis la plus grande ethnie qui suis. Nous, on n'est pas la plus grande ethnie, mais c'est moi le fondateur. La plus grande ethnie qui suis, c'est le Moussi. Voter Edmar, Omar Djigimde. Il était élu président. Et puis après, voter Jean Koulibeli. Elle est bobo. Baba, moi, je ne sais pas comment la différence. Comment vous l'appelez ça ? Et puis après, voter Bari. C'était le tour que je prévoyais comme ça de toutes les grandes ethnies. Près quand même, chacun s'efforce de faire à soi le parti dans son départ à faire sa province, sa région. Et je croyais bien faire. Mais avec Bari même, j'étais trop gentil avec ce garçon. Nous tous, on a fait des mandats. Lui, il est le quatrième président. Non. J'ai fait des mandats de trois ans, trois ans. Lui, j'ai monté son mandat à cinq ans. Il a donc été élu le 27 juin 2010. Exactement comme je viens de le dire, ce matin, il a donné son nom. Le congrès l'a désigné. Je voudrais qu'on reste sur cette question de la légalité quand même. En janvier 2014, il y a eu un congrès extraordinaire à Bobo du Lassau avec notamment Tahirou Barou qui a été investi comme candidat à la présidentielle en 2015. Je crois savoir que vous étiez à ce congrès. Voilà. Et ce congrès a été assorti, on va dire, d'une prorogation en tout cas du mandat de Bari jusqu'en 2019 pour cinq ans. Je vais vous répondre. C'est ça qui est maléfique sur cet homme. Alors, tenez-le pour dit. Les gens de Bobo sont là. Ils étaient là et ils viennent de repartir. Monsieur Bari, au début de janvier, vient me voir. Vous savez, le langage du serpent, du mensonge, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il me dit au grand frère, je veux aller organiser un... Un quoi ? Je m'oublie déjà. Un... Je vais aller organiser un congrès. Aidez-moi un peu quand même. Un congrès extraordinaire. On dirait que vous ne suivez pas. Donc, un congrès à Bobo pour soutenir le nouveau chef de région. Vous savez-tu, il m'a dit ? Ici, à Ouadou. Je lui ai dit, hé, si tu en as besoin d'un congrès pour aller soutenir un candidat, pas un candidat, un chef de région qui vient de nommer. Ah, il dit, moi, je ne comprends pas. Mais si, effectivement, ça doit aider ce nouveau chef, je ne vois pas d'inconvénients. Il se trouve, maintenant, comment j'allais ? Vous voyez, vous prenez des raccourcis discursifs, ça n'a rien à voir avec la réalité. Moi, j'allais justement au début du mois de janvier à Bobo pour mon cours de l'UKO. j'enseigne à l'université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Alors, et il est venu tenir son congrès. Mais regardez où se trouve l'esprit maléfique de cet homme. Je pèse tous mes mots. Je pèse tous mes mots. Il vient me voir le matin. Il me dit, voilà, ils ont terminé leurs travaux et que l'après-midi, chinez, sans nom, ils vont donner les résultats. Est-ce que je peux venir ? Il dit, non, j'ai eu cours le matin, mais je n'ai pas cours le soir. Il dit, je vais venir. Mais, c'est en avant à chinez, sans nom, que le monsieur se prêit de me dire, ah, grand frère, je profite pour vous informer que le congrès m'a désigné comme candidat à l'élection présidentielle. Alors, où est sa légalité, lui ? Il a fait une fraude et il a menti. Il a dit, c'est pour lui soutenir. Et il ne peut pas se permettre de se faire désigner sans quand même un mot du fondateur. Avec ce que je viens de vous dire. Lui, il est tir pour se faire désigner candidat à l'élection présidentielle. Et puis, il ne m'a jamais, moi, je ne peux plus parler. On s'en va à la cérémonie. Là, c'était un échec. On était obligé de payer de l'argent au garibou pour remplir la salle en priant les journalistes de ne saisir que le côté où il y a les vieux, un peu où il y a les gens là. C'était un échec. Les gens de Goubou sont là. Donc, moi, vraiment, j'étais tellement choqué. je me suis contenté de prendre acte. Et c'est à partir, justement, de cette année 2014 que M. Barry s'est révélé. Complètement. Je ne me pressais pas, J'attendais. Vous savez comment il s'est révélé ? Parce que, à partir de 2011, déjà, il cherchait à m'acheter, à me corrompre. C'est-à-dire, à m'inviter à le choisir comme mon dauphin. Tenez, c'est en avril 2011. Regardez. Il vient me décorer à la maison que pour ses vies se rendue à la nation. Alors, il m'avait mis à la retraite. C'est la retraite politique qu'il voulait que j'abandonne la politique, le parti politique. C'est ça que le monsieur voulait. Voilà, je vous ai amené ça. Après ça, toujours, il me dit il ne faut plus cotiger. Tu as trop souffert pour le parti. Trop souffert. Mais bizarre, lui-même, il m'a cassé un de mes véhicules. Il l'a abandonné à Sabou et pendant un an, il n'est même pas venu me demander où était le véhicule. Donc, il me dit de ne pas cotiger. Et c'était d'abord du faux. Il ment comme je respire. parce que quand il avait une dépense du parti affaire, il envoyait Mme Ndiagné sur moi va lui montrer la dépense. Mais sans dire que c'est lui. Et j'ai dit à Mme Safa, il m'a dit que je n'ai plus à cotiger. Je n'ai rien demandé. Et la femme se plaignait que le monsieur là, il est faux. Il est double. Il m'a dit d'aller pour me dire que c'est lui qui l'a envoyé. Donc, voilà comment le monsieur a commencé. A commencé. Mais comme tout cela ne suffisait pas, on était déjà en 2014. Or, bientôt, dans un an, il devrait y avoir changement des types. Qu'est-ce qu'il y a eu ? C'est en 2015. En 2015, j'ai tout supporté. Il ne m'interrogeait pas. Je vous donne un exemple. Il a désigné une femme comme ministre, comme députée du PARA au CNT. Il ne m'a rien dit. Même pas informé. Si quelqu'un a les couilles, il n'y a pas un autre mot, à ma place, il aurait fait quoi ? Quand les gens parlent au hasard parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Il nomme un monsieur ministre. Il ne m'a rien dit. Là encore, quand je ne voulais pas qu'il y ait vraiment rupture, je dis, mais ce garçon est malade ou quoi ? Peut-être, il est malade de la tête. Sinon, ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas possible. Un être normal ne peut pas faire ce que Barry est en train de faire à son vieux papa. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Moi, je me situe. Et que vous savez, c'est six mois après la nomination de ces autorités que je lui ai dit un jour, il dit quand même, tu nommes même les gens, députés, ministres, et tu ne me dis même pas un mot. Qu'est-ce qu'il a dit ? Oh, lui, il n'a pas eu le temps. Vous ne trouverez pas une insulte ? Je vous pose la question sur le pain de l'insulte, mais j'ai avalé tout ça, avalé tout ça. Et voilà, on est arrivé jusqu'aux élections présidentielles et chaudes. Mais voilà, moi, je ne pouvais plus aller contre l'élection présidentielle, sa désignation, parce que le parti allait ramasser un gros coup mauvais. J'ai dit, Seigneur, sauvez-nous. mais Barry n'a pas voulu que je sois député. Il voulait m'éliminer. Puisque d'abord, dès qu'il a pris la tête du parti, il a tout fait pour chasser tous les anciens qu'il est venu trouver. Mais, Procès Bado, est-ce que le congrès extraordinaire de 2014 à Bobo a-t-il, oui ou non, prorogé son manage jusqu'en 2019 ? Je viens là-dessus. D'accord, je vous entends. Je suis très patient. Surtout, moi, je parle plutôt à ceux qui nous écoutent, qui ne connaissaient pas la vérité. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, moi, je lui dis, bon, je ne peux rien contre sa candidature. Mais au moins, l'élection législative. Moi aussi, candidat au centre, ici, est-ce qu'il est arrivé ? C'est un candidat au centre-là. D'abord, il ne m'a même pas dit, il n'est pas venu me dire qu'il a reçu comme dotation de l'État pour la présidentielle et la législative. Quelqu'un d'autre à ma place ferait quoi ? Dirait quoi ? Bien. Même les chefs du centre, alors que tous les autres centres, ils ont eu leur argent pour la campagne là. Le centre à Ouadougou, on n'a pas eu un rond. Donc, le gars cherchait à mutier. Par deux fois, je lui ai dit, mais je ne te comprends vraiment plus. Qu'est-ce que ça signifie, ça ? Moi, je n'ai même pas 5 francs pour battre la campagne à Ouadougou. Ou c'est à Ouadougou, tu es prenable pour le parti parce que les gens ont l'esprit ouvert. Ce n'est pas la brousse. Mais lui-même, il était candidat. Oui, mais c'est l'équipe nationale. Oui, mais... C'est le plan national. Oui, mais en tous les cas, plus il y a des voix à Ouadougou, plus ça lui permet d'être élu. Mais oui, mais justement, mais justement, c'est le minimum. Il ne me donnait rien pour faire la campagne, mais il sait qu'il y a des étudiants et des fonctionnaires qui vont toujours l'orat. C'est cette base, son calcul. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'a pas eu de chance. Dieu l'a contredit. J'ai été élu. Ah, c'est à partir de là, c'était clair qu'il y avait une crise. J'ai tellement noté, noté, noté. et c'est profité, justement, je viens là-dessus, pour dire, tu vois, regarde, ton faux congrès à Boubou. Ce congrès est nul et de nul effet. L'après, tu es venu me mentir que c'est pour soutenir un jour. Et, paraît-il, dès que tu ne m'as pas donné les résultats de tes travaux, les synthèses, il a appris que tu t'es octroyé un mandat supplémentaire de cinq ans. Il a dit, lui, on s'est fout. Barry, c'est le fils de son père. Tu n'y avoir dit chez moi, à la maison, que ce n'est pas son mandat que lui, il a prorogé. Il dit, mais si tu as prorogé, c'était nul et non avenu. Tu ne peux pas proroger un jour sans l'accord du fondateur. Il y a ce que nous savons là depuis 2006. Voilà la vérité. Beaucoup de gens parlent au hasard. Si quelqu'un ne comprend pas le droit, il veut mieux que tu fermes sa bouche et que tu appelles au secours, on va l'aider. C'est tellement clair. C'est lui-même qui a dit que non, il n'a pas prorogé son jour. Et j'ajoute, monsieur, à proroger, mais c'était nul et non avenu. C'est un fraudeur. Il viole nos lois telles qu'on vient de lui dire. Voilà. Mais le camp Barry parle aujourd'hui d'un récépissé en date du 21, du 7 avril 2014, signé par le ministre Bougouma. Oui. Mais c'est tout à fait normal ça. Je vous dis que quand il est parti faire son congrès, il ne m'a pas fait si, il ne m'a pas donné les résultats. Pas du tout. Pas du tout. Je n'ai pas su les résultats. J'ai eu ce mal à l'interviewer, à l'appeler. C'est ce que j'ai attendu de dire que tu as prorogé ton mandat. Je dis, mais quel mandat ? Que c'est faux ? Maintenant, si c'est seulement qu'il a fait un congrès, mais il a changé son bureau, bon, il a modifié. Mais c'est normal, que le ministère de l'administration territoriale prenne un acte. mais à ce moment, je ne pouvais pas déclarer que tout cela était illégal, c'était de la fraude. Voilà le problème. C'est frauduleux. Il n'y avait rien dedans. Et donc, la crise est née de ça. C'était très clair maintenant. M. Barry, je le répète, il ne veut pas quitter la tête du parent. Il ne veut pas quitter le pouvoir comme Pierre Ngurojiza. C'est clair. donc qu'est-ce qu'il fait ? Il passe par le mensonge, par le oui ou non. J'ai eu une conférence publique. Je vous dirai tout ce que le monsieur est venu dire à la maison. Les gens seront très choqués. Très choqués. Comment il ment ? Il dit une chose et ça va faire le contraire à côté. Donc, conséquence, moi, non. Moi, j'ai dit je suis parti voir un responsable, le responsable du MPP pour dire, vous savez, moi, j'ai accepté d'être au gouvernement, d'être avec vous, à votre demande. Ceux qui sont venus me voir à la maison, qui veulent être honnêtes, ce n'est pas parce qu'on est majoritaire qu'on va gouverner tout seul, que les problèmes sont énormes et que la jeunesse attend, que si ils n'arrivent pas à trouver vite des solutions aux problèmes de la jeunesse, que tout est cuit dans ce pays. Mais quand on te demande, toi, Laurent, on te connaît, c'est nous aider, à résoudre les problèmes. Non, je profite pour dire à tous les militants qui ignoraient pourquoi le parent s'est retrouvé dans le MPP. Parce que justement, la question qu'on se posait, c'est que pendant toute la campagne électorale, vous avez passé le temps à expliquer aux électeurs, à dénoncer, disons, ceux que vous appelez les maçons qui ont construit une nouvelle maison pour nous pendant 27 ans et vous vous retrouvez comme tâcheron dans la construction du Brutal pour s'insurrection. Moi, je n'ai jamais utilisé cette formule de constructivisme-là. Non, ce n'est pas dans ma bouche. On met trop de choses dans ma bouche, c'est le frère, mais j'ai senti de ma bouche. Je n'aime pas les trucs tirés de construction. Et il y a tout simplement ceci. J'ai vu le pouvoir. J'ai dit, ah, voilà. Moi, j'ai accepté de venir avec vous dans l'intérêt supérieur du pays. Après tout, tu as voté le MPP. Ce n'est pas le peuple, non ? Alors, soyons logiques. Pourquoi on va voter majoritairement le peuple ? On va dire aux parents de ne pas travailler avec le MPP pour quand même penser à soigner les plaies de notre pays. Moi, je demande le genre seulement d'être logique. Donc, j'ai dit, mais comme justement, on est au gouvernement. C'est à ce titre, d'ailleurs, plutôt, je veux dire, que j'ai accepté d'aller au gouvernement. D'autant plus que l'opposition n'a pas pu s'unir pour aller de front commun. Parce que depuis que j'ai créé mon parti, à aucune élection, le parent ne voulait aller seul. J'ai toujours proposé un front commun, mais je n'ai jamais été entendu. Donc, comme maintenant, le MPP est venu me demander de venir les aider, tu fais un large front, un gouvernement du nom national. Mais ce n'est sûr que j'enseigne en droit constitutionnel et en sciences techniques administratives quand même. C'est ce que veut dire un gouvernement du nom national. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Moi, j'ai accepté. Et j'ai accepté et ils m'ont dit auquel ministère je voudrais prendre. Aux-mêmes, le ministère de la culture et du tourisme. Il y a des milliards et des milliards qui dorment là-bas. Il y a le nom du pays qui n'est pas aussi connu qu'on le pense, alors qu'il y a des choses qu'on peut faire. J'ai trop de projets dans ce domaine. Bon, qu'est-ce que c'est ça ? Je dis, oui. Alors, qu'est-ce que je veux nommer qu'un homme ministre ? Il dit, mais Badi Tahirou. On l'a mis toujours en tête. Comment cet homme est un grand et méchant. C'est moi qui l'ai nommé ministre. Il ne doit à rien. Ce n'est pas à sa personne. On lui a même dit, mais encore, on ne te connaissait même pas. Tu es qui, toi ? Voilà la vérité. Donc, c'est moi qui l'ai fait ministre. Imaginez qu'il n'a même pas été capable de venir me saluer. C'est ça la tradition africaine ? Et tu es là à un ministère de la culture. Ton vieux te nomme ministre, te fait nommer ministre et tu ne reviens pas et te dis, ah, grand frère, ah, vraiment, merci, tu m'as chargé d'une mission terrible avec ton secours, je vais voir. Monsieur Badi a fait consister de sa propre personne qui a été désigné ministre. Il marche comme un un condor, un dindon dans la cour nationale. Alors que c'est moi. Alors aujourd'hui, vous avez décidé de son exclusion. Donc, le pouvoir, je suis parti quand j'ai vu que la crise était installée. Je dis, comme nous faisons partie de la majorité, je vous demande de dire à ce type-là d'être modeste, que de se rallier là pour qu'on travaille calmement. Et c'est comme ça que le pouvoir nous a reçu. Ça, c'est à la personne de M. Salif Diallo en personne. Il nous a reçu. Ah, à mon grand étonnement, on lui a fait comprendre, mais qu'est-ce que tu fais là ? On ne te comprend pas. C'est toi, tu as créé le parti et tu n'es que le quatrième président. Mais tu n'es pas beaucoup à toi aussi. Tu veux aller où ça, toi ? Avec ton vieux ? Tu t'es féministe, tout ça ? Eh, vous me rentrez dans les rangs. Bien. Au sortir de ça, le monsieur avait changé carrément, carrément de conduite envers moi. Il avait changé ? D'abord, moi, en arrivant à la maison, les yeux de l'Ordre rencontrent, en arrivant à la maison, la nuit à la maison, ma femme me dit « Tiens, Bari vient de lui téléphoner. » Voilà. En de bon terme. Eh, entre-temps, ce sont les cadeaux qui pleurent chez l'Orabado. Il peut passer, il dit « Ah, prends 50 000 francs, grand frère, pour ton week-end. Prends 50 000. J'ai toutes les formes. Je vais te les étaler lors de ma conférence. Ah, prends 100 000. » Voilà. Ah ! Et c'est le même Bari qui a dit, et je vais vous donner les dates, les jours, que pour lui, pour lui, la crise est délirée, qu'elle a été terminée, lui-même, que la crise est terminée. Donc, je lui ai dit, comment, je l'avais, on s'était engagé devant celui de l'Ordre, parce que celui, le chef du MPP, on dit non. Écoute, donne des gens, ils vont avec d'autres personnes, avec moi, on va constituer un comité de réconciliation. Il dit oui, mais il n'envoie pas la liste. Je le rappelle, il envoie la liste. J'appelle les gars qui la liste, jusqu'au bout, personne n'est venu. Ah, c'est lui qui fait faire ça. C'est ça, sa méthode. Oui, Kaysar Pontin Féchit, César fit un pont. Mais on ne dit pas quand on est intelligent que César fit un pont. On dit César fit faire un pont. Donc, lui, il fait faire. Voilà l'esprit diabolique de ce jeune homme. Votre congrès était censé être celui de la réconciliation. Mais oui, mais justement, c'est ça qu'il était en train de vous dire. Il était d'accord pour tout. Il était pour la réconciliation. Le gouvernement peut témoigner. Il était d'accord. Il a dit, il a envoyé des gens. Les gens ne viennent pas. Quand je l'ai appelé pour dire que les gens ne viennent pas, il dit, allez, allez, grand frère, on va passer outre. Laisse-les tomber. L'essentiel, c'est que tu arrives à rétablir la confiance, la cohésion, l'unification du parti dans sa propre bouche. Mais cet homme est terrible. J'ai envie de me fusiller de l'autre, quoi. J'ai dit, il faut donner dix personnes pour faire partie du prochain bureau. Parce qu'on aura le bureau d'une trentaine de personnes. Vous me dites, dix de ton camp, dix du parti. Moi, je n'ai pas de camp. Mais le parti originel, tu l'as chassé, chassé, ils sont venus, ils sont là, tous ceux qui l'ont chassé. Mais le parti originel, dix, et maintenant, dix, ce seront les gens nouveaux, les gens qui entrent ou adhèrent au parti. Et c'est comme ça, le gars a accepté. Il n'a pas envoyé la liste des dix personnes. Ah ! Je l'invite. Je lui présente tous les travaux qu'on a effectués pour ce congrès. Il approuve. Il dit, bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah ! Je lui dis, bon, écoute, prépare le discours d'ouverture du congrès. Il dit, il est d'accord, il me remercie. Le discours du congrès, il dit oui. Donc, on en était là, donc. Pour moi, il n'y avait pas de problème. Or, je lui avais dit trois fois en privé que de ne pas croire que je lui en veux. Il a commis des fautes. Mais un homme qui reconnaît ses fautes, c'est un homme qui ne peut plus commettre les mêmes fautes. Je lui ai dit, il dit, tu auras toujours ta place dans le parti. Et de même, tu seras encore de nouveau un grand dans le parti. Tout ce que j'ai fait, c'est que le lieutenant se permettait de m'inciter. Laurent Badeau, ce grand gueulard-là, nous, on n'est plus grand gueulard que lui. Alors, Laurent Badeau, un vieillard qui est en train de mourir comme un arbre et comme les arbres, les vieux arbres qui tombent, ils font beaucoup de bruit. Il est en train de s'exciter. On m'a tout raconté, je laisse tomber. Oh, le parent de Laurent Badeau est mort. Vieux, le parent de Barry Tahirou. Devant lui, tout ça, au CBC, s'il vous plaît. Justement, un mot sur le cacard, lorsque vous présentez comme l'âme damnée de Tahirou Barry, qu'est-ce que vous lui reprochez au fond ? Lui aussi, il a été exclu. Mais oui, celui qui faisait tout. Celui qui faisait tout et celui qui m'insultait. Celui qui faisait faire. Celui qui parlait et qui agissait au nom de Barry. voilà un garçon, il ne connaît pas chez moi. Il ne m'a jamais téléphoné. Et il a cumulé toutes les fonctions. Comme Barry pensait maintenant mettre une toile d'arignée sur le parti. Ce monsieur Carles, je ne veux pas prononcer trois fois son nom, ça fait mal à la langue. C'est vilain. Vous savez ce qu'il me dit ? C'est-tu l'affaire ? Il était secrétaire général. Secrétaire aux questions électorales, questions politiques, secrétaire à et puis finalement quoi, la quoi ? Vous appelez ça ? Secrétaire, trésorier. Il assumait toutes les fonctions tout seul. Donc c'était lui, Barry et deux dames. Deux dames qui me fréquentaient chaque fois. J'ai eu la chance quand même d'être avec moi. Elles étaient heureuses. C'est vraiment chou. Il y a eu même j'ai financé sa campagne à Courgoût. Elle m'a même emprunté de l'argent. Bon, et puis elle ne pouvait pas rembourser. J'ai dit de garder. Mais comme elle trouve maintenant bien à manger et dit qu'avec Barry, en tout cas, elle mange très bien là-bas, qu'elle est avec Barry. Alors, Oma Djiguemde, vous succède en 2006. Oui. Ensuite, Jean Traoré, vous lui demandez d'assurer l'alternance du jeune à la tête du parti. Oui. Vous demandez ensuite à Tahirou Bari de prendre la tête du parti. Aujourd'hui, on a une nouvelle personnalité qui est désincomprise. est-ce que Laurent Bado n'est pas omnipotent et omniscient aux parents ? Si vous avez un langage qui n'a rien à voir avec le langage d'un juriste, je vous pardonne. Voilà. Si vous ne connaissez pas les institutions publiques et leur fonctionnement, je ne vais pas vous en vouloir. Je viens de vous lire. Un petit parti comme le mien, qui n'a pas de sous, je vous dis que si on laissait les choses aller comme ça, on dit un nouveau président du parti. Ça qui arrive, je suis candidat, je suis candidat, je suis candidat. Mais les gens, les gens vont se... ils vont se faire des crocs en jambes, ils vont se faire du mal. Je pensais que vous errez de la hauteur du vieux pouvoir, ça, l'intérêt que j'ai vu. C'est l'intérêt de ce que j'ai fait. Ce n'est pas parce que je suis au gluten, ce n'est pas parce que j'aime le pouvoir, je suis quoi quoi, etc. Mais est-ce que cela n'interroge pas sur la démocratie interne au sein du parent ? Mais c'est même ça, il n'y a pas de meilleure démocratie que la mienne. Si tu peux en trouver, cite moi un seul exemple dans le monde, parce que je crois en le monde autant que toi, sinon plus que toi. Allez, dis moi un seul exemple de démocratie de ce genre. Donne-moi un seul exemple, tu ne trouveras pas. Mais non, quelque chose, vous faire comme si c'était le rabat d'eau, c'était un congrès. Un congrès qui a subité des lois pour que le parti ne vienne pas à se saborder, pour que le parti ne vienne pas à se blesser. C'est tout. Ça a été applaudi, c'était aimé. me mettait là, lui, arrivé à son tour, lui ne veut pas quitter la tête du parti. Lui veut mourir. Donc, il a cherché au début à m'acheter pour que je fasse de lui mon... mon quoi ? Comment je vous appelais ça là ? Pour que mon successeur, voilà, mon dauphin, ça ne marchait pas. Alors, il a utilisé d'autres voix, je ne dirais pas tout d'ailleurs, etc. comme maintenant l'autorité est venu lui dire mais quand même, c'est quand même M. Badou Laurent, c'est nous que nous nous voyons, ce n'est pas toi, toi qui n'es rien dans l'enfer. Maintenant, il accepte, il accepte de travailler, il parle même mal de ses compagnons, que ces gars-là, une fois, il va y aller à la maison, où est-ce que j'imagine que ces gars-là, ils font de la résistance, ils ne veulent pas de la réconciliation. Écoutez, on te demande, toi, tu as accepté, oui ou non, la réconciliation, c'est tout. Voilà la vérité. Donc, ce n'est pas de la dictature, ce n'est pas du quoi, j'ai voulu, j'ai fait faire de la démocratie très avancée au cœur de mon parti et dans un intérêt supérieur de mon parti. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser n'importe qui dire candidat, candidat, candidat à l'élection présidentielle. Parce que là, chacun cherchera maintenant à faire échouer l'autre et ça va mal aller. Et tout le monde était d'accord. Je ne demande pas l'avis des personnes extérieures à mon parti, là. Ce sont les gens de mon parti qui vont trouver que ce que j'ai dit et ce que j'ai fait était très bon. Et c'est ça qui a fonctionné. D'accord. On va passer à un autre sujet à présent. Il s'agit notamment de la capture du dividende démographique par la baisse du taux de fécondité. La capture de quoi ? Du dividende démographique. Oui. Voilà. Par la baisse du taux de fécondité. Des parlementaires de la CEDEAO, de la Mauritanie et du Tchad étaient réunis ici à Ouagadougou. Leur ambition, c'est de faire en sorte que d'ici à l'horizon 2030, que les femmes dans notre espace communautaire puissent avoir trois enfants au lieu des six actuellement qui est la moyenne. Qu'est-ce que vous pensez de cette perspective-là pour le développement ? Ce que les autres, les politiciens décident, moi, je ne les écoute même pas. J'ai l'information mais je ne les juge pas. Dans la mesure, moi, j'ai tout un programme détaillé en tout. Même vous, votre chemin, là. Comment le prendre, là ? Mon programme détaillé chez moi, je le sais. Je l'ai fait. C'est déjà préfabriqué. Mais si vous prenez par exemple la progéniture, mais dès le départ, c'est dans mon programme, dans l'ancien temps, on faisait les enfants, il pleuvait, la terre était riche. Ce n'étaient pas les emplois modernes, c'étaient les champs. Donc, du coup, quand tu avais plusieurs gosses, mais tu étais le plus riche, non ? Ah oui, tu récoltais beaucoup. Mais la vie a changé. Il n'y a plus l'eau. La frérilité du sol. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Mais les gens n'ont pas pitié de voir tous ces jeunes dans la rue. Je demande aux parents, ils n'ont qu'à me haïr comme ils veulent. Mais je vous répète que vous, 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 mes parents au village, haïssez-moi comme vous voulez. Mais c'est moi, tu veux rire dans ma tombe, vous n'avez pas pitié pour vos enfants de pauvres, de misérables que vous mettez au monde. Sans avenir, sans rien. Alors que vous voyez bien que même les riches, les riches ne font jamais plus de trois, quatre, cinq gosses. Quand on est pauvre, son enfant doit être mieux que vous. Et son enfant, lui, doit être mieux que lui. Or non, on fabrique pour fabriquer. Regardez la population à Ouadougou. Vous savez, j'ai toujours dit que la crise n'est pas derrière nous. La crise est devant nous et j'ai fixé la date. Je la garde pour moi. La donne pas des journalistes. Il y aura une explosion horrible ici dans ce pays. Regardez, sortez dans la rue. On dirait que les gens ne la gardent même pas si ils ne se passent dans notre pays. Et regardez la rue, les jeunes. Des affaires, de tous petits, comme ça. on les pousse même à aller vendre des nyaman-nyaman. Des vieilles caleçons, de quoi ? Des tout petits gosses. C'est pour manger. Alors, voilà le problème. Dès le point de départ, Badou Laurent a dit, ça c'est déjà avant la création du Parti. Notre pays n'est pas peuplé. Mais oui, ça c'est en bon sens. Mais par rapport à la population, au nombre de bouches à mourir, il est surpeuplé. Vous m'allez doucement, doucement. Dans un premier temps. Mais il faut tout faire quand même, mais oui, pour relancer le travail, donner du boulot aux gens. Mais ce n'est pas en créant des enfants tous, oui, trop de gosses qui sont pauvres, qui sont misérables, qui sont donnés des voyous, des mendiants larmoyens. Ce n'est pas avec ça qu'on va réussir. Alors, vous savez ce que moi j'ai proposé, moi ? C'est simple. Alors, dans tous les domaines, moi j'ai innové, j'ai proposé des choses que personne n'a jamais proposé. Mais je m'en fous. Mes ennemis se mettent à rire, oh, il est vantard. Moi je suis un chrétien, ils ne me vantent pas. Mais quand il s'agit de la vérité, je dis la vérité. Le reste, je m'en fous. Vous savez, j'ai dit non. On va reprendre les sensibilisations. parce que les gouvernements jusqu'à présent, ils ont été des gouvernements lâches. Tous les gouvernements du Burkina, ils n'ont pas voulu toucher à l'histoire des naissances pour des questions électorales. À quelqu'un qui s'oppose aux enfants ? Quand même vous aussi là. Eh bien, moi je me pose aux enfants, parfois de façon violente. J'ai giflé un jeune homme devant ma porte un matin. Il est venu si j'entends je sors avec mon pistolet, je ne comprends rien, etc. J'ouvre prudemment et puis tout le coup je sors brutalement, je vois un jeune homme. Oh tonton, excusez-moi, c'est mon enfant qu'on a envoyé à l'hôpital. L'ordonnance, il n'a absolument rien. Le tu, je vous dis, c'est un nambou. Hitler était plus grand que lui. Et d'autres personnes ressemblant d'ailleurs à Hitler. Quand même, il dit, toi tu es marié, ah tonton, oui, il dit donc, tu as combien d'enfants ? Ah tonton, j'ai trois gosses. Il dit, toi tu as trois gosses. Ah oui. Et tu as quel âge ? J'ai 25 ans. Ah t'as 25 ans, marié, trois gosses. Et que tu fais comme travail ? Eh tonton, vous ne faites pas attention. Avant, le coller, c'est une famille, dans notre zone, quoi, que lui, il me voit très bien passer sa fois. Il y a un corps de pneus là-bas. Donc, il y a un coller de pneus à 24 ans avec trois gosses. S'il vous plaît. les patins roulaient au milieu de la chaussée. C'est de la violence, je sais que le bon Dieu est heureux de ce que j'ai fait. Le mal, c'est l'intention. Ce n'est pas pour faire du mal. C'est pour lui faire comprendre. Quand il s'est relevé, il marche au hasard, il se retourne, il me regarde, puis tout d'un coup, je lui ai dit qu'on j'a. Et il est revenu. Il est revenu. Il dit, tu as compris pourquoi il était frappé ? Que je n'ai pas le droit de te frapper. Ça, je le sais. Mais c'est en Afrique, c'est mon droit de naître. Tu vas prouver comme tu es. Tu es à trois gosses. Voilà ton enfant. Tu peux mourir. Ne recommence plus. Oh, tonton, j'ai compris. Je suis rentré à la maison. Je suis venu lui donner 10 000 francs. Voilà la vérité. Alors, c'est comment j'ai fait ma proposition. Après avoir conscientisé les gens, ils ne veulent pas comprendre, on passe à un stade supérieur. Et j'ai les méthodes moi, les méthodes douces, tout simplement. Et le gouvernement de Laurent Badeau dit qu'à partir du 1er janvier 2000-Y, tous les trois premiers enfants d'un même père sont pris en charge dans l'éducation nationale et dans la santé. Tac ! Tous les autres, non, non, qui se débrouillent. On n'a pas le choix. C'est la liberté d'un gouvernement. D'un gouvernement, non. Ah, vous pouvez tomber. Écoutez. Alors, vous imaginez ? C'est la liberté d'un gouvernement ? J'ai dit tout simplement, non. Les autres enfants, d'oublier-vous ? Et je vais maintenant ajouter 0,5 francs et 0,2 francs sur tous les produits concernant les enfants, sur tous les produits concernant les consultations prénatales. Et c'est avec cet argent que je vais m'occuper maintenant des trois premiers enfants. Ce n'est pas plus compliqué. D'accord. On a compris. On reparle du fonds commun à l'origine du sitting du SATEB, le syndicat des agents du Trésor et puis du SNAE, le syndicat des agents des impôts et des domaines, qui a observé, en tout cas, la semaine dernière, un sitting. Les deux syndicats ont donné une conférence de presse, c'est génie, et ils dénoncent ce qu'ils appellent une répartition au pacte de ce fonds devenu celui de la division. Les deux syndicats demandent également une rélecture, en tout cas, des textes qui portent répartition du fonds commun. Comment est-ce que vous appréhendez ce sujet ? Non, je n'appréhendais absolument rien. Parce qu'actuellement, moi, je suis très occupé à faire trois ouvrages. Je me dis, je ne sais pas quand je vais mourir et je tiens à trois ouvrages. Donc, je suis tellement occupé. Même quand je suis seul comme ça, là. La nuit, là, la nuit, je pense à la suite de tels ouvrages, de tels ouvrages. Mais les nouvelles du monde, maintenant, là. Moi, j'ai fait ce que je pouvais pour mon pays. J'ai fait ce que je pouvais pour mon pays. Il y a des jeunes, maintenant, que j'ai mis devant un traître maïu, mais un autre jeune. Lui, il vient même de l'Amérique. Tu vas continuer la route avec les autres jeunes. Je ne peux pas me prononcer. Je ne suis pas très bien le problème. D'accord. Alors, je voudrais qu'on parle de la justice. Il y a un mandat d'arrêt international qui a été émis contre François Compavoré dans l'affaire Norbert Zongo, ce journaliste assassiné en décembre 1998. L'avocat du frère Cadet de la Saint-Présent Blaise Compavoré met Pierre-Olivier sur et estime pour sa part que c'est un mandat hypothétique. Et il estime que si ce mandat est avéré, on serait dans la manipulation politique. Donc, quel est votre point de vue sur ça ? Non, c'est la même chose. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je m'intéresse à mes questions à l'heure actuelle. J'ai trop pensé pour ce peuple. J'ai trop lu, trop fait, trop publié comme l'est-tentil. Les autres, on n'a qu'à résoudre leurs problèmes. Quand ça m'arrivera, par exemple, quand est-ce que la question viendra à l'Assemblée ? Là, c'est différent. Je prendrai mes responsabilités. Je suis juriste. C'est quelque chose à dire, moi. Mais pour le moment, la norme, les informations de tous les jours ne m'intéressent pas. Je suis très occupé. D'autant plus que je suis devenu vieux. Je suis faible. C'est un effort terrible pour être debout depuis hier, jusqu'aujourd'hui. Sinon, ça, rien. Vous êtes un acteur politique. Vous avez des perspectives sur un certain nombre de questions. Je voudrais, par exemple, sur la question des infrastructures, par exemple, on va à Koukouldi, qui est certainement un pays gourous et pas loin de chez vous, sans doute, où une école a été construite dans des conditions, on va dire, relativement scandaleuses. Et le ministre des infrastructures, disons, le ministre de l'éducation nationale, Jean-Martin Koulibaly, y était, et il a demandé à ce que ces travaux soient repris. Comment est-ce que, aujourd'hui, en tant qu'acteur politique, vous comprenez, on va dire, ce type de réaction ? Non, ça, c'est tout simplement en tant que citoyen. Ce n'est pas la peine. Politique, politique, partout, je ne veux rien dire. Vous-même, vous voyez très bien qu'au Burkina Faso, les gouvernements n'ont pas été à la hauteur de leur tasse. Prenez toutes nos routes. Pensez au digène des milliers de milliards qu'il faut encore trouver pour faire les routes à Ouadougou et à Goubou-du-Lassau. Parce que, tout simplement, l'entrepreneur s'en fout. Notre problème ne fait pas bien son travail. Et le gouvernement n'est même pas capable de faire appliquer la loi. La loi, j'enseigne le domaine public, la domanialité publique. Eh bien, là-bas, on vous dit qu'un entrepreneur de travaux publics, pendant dix ans, il a gagné sa responsabilité. Responsabilité décennale. Donc, s'il construit un bâtiment, s'il fait une route, il bitume une route et s'est gâté, dans les dix ans-là, c'est lui qui doit venir reprendre ça à ses frais. On ne l'a pas fait. Moi, je m'en vais à Kourougou. Regardez-moi, c'est là la route. Complètement foutue. Regardez-moi, à Ouadougou, les routes sont foutues. Qu'on ne veut pas que nous ayons le progrès. Il faut, si on veut le développement, qu'il y ait ça, l'éradication du vol, du banditisme économique. On n'a pas besoin d'être un homme politique. C'est un citoyen. Citoyen, quelqu'un, tu vois, qui vit dans la cité et qui tient aussi à l'intérêt de la cité. Il faut qu'on règle ça de cette façon. Il y a une autre menace qui nous guette, c'est celle, notamment, du terrorisme et des attaques liées, en tout cas, à la radicalisation. Il y a eu cinq morts dans la région de Djibo dans la nuit du 24 au 25. Voilà. 25 quoi ? De ce mois. Ah bon ? Voilà. Oui, je vous écoute. Alors, ce que je voudrais savoir, on ne vous a pas entendu vous prononcer sur la question du terrorisme. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais personne ne me paie pour parler, moi. Personne ne me paie pour parler. Pourquoi les autres ne parlent pas ? Moi, je ne vous ai pas écouté non plus parler, là. Vous êtes un citoyen comme moi, parler aussi. C'est toujours comme ça, on demande aux mêmes là de se faire voir. Oui, et puis on est là, les autres sont très forts pour la critique. Après, ils critiquent, ils critiquent. Mais tu oublies quand tu restes chez toi la nuit, là, ta femme, tes enfants disent, écoute, laisse me vieux. Tu n'as pas les autres. Ils donnent t'entis dans leur chambre. Ils ne disent rien. Et toi, 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 tu parles. Il y a des gens qui ne comprennent même pas ce que tu veux dire, mais ils se mettent à te critiquer. Les gens oublient ça que c'est difficile. Pourquoi on veut me demander moi ? Pourquoi moi ? Ce qu'il n'y a qu'à parler ? J'ai cessé d'être un idiot du village. Voilà. Je ne suis pas plus que les autres. S'il y a un problème, que les autres parlent. Et c'est notamment les journalistes qui devraient parler. Ah oui, c'est eux. tu as appris à fouiller l'information. Moi, l'information, je ne suis pas pas les journalistes. Alors, donc les journalistes sont la primeur des informations, mais ils s'engagent. Le seulement d'être dans le salon feutré, puis parler doucement, quoi, quoi. Non, 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 non. Sinon, moi, que voulez-vous que je dise à propos du diadis ? Comment voulez-vous que des jeunes, chez moi, puis ici, 22h, 23h, 24h, des enfants de moins de 6 ans sont encore dans la rue ? Voilà le problème. Quand même, et il y a un gouvernement, il y a eu des gouvernements jusqu'à présent, on ne fait rien. Mais oui, alors quand il y a la pauvreté qui se joue, comment voulez-vous que ces gens-là ne se revoitent pas ? Et surtout, et surtout, et surtout, lorsque, par exemple, lorsque, par exemple, les pauvres se rendent compte que là où on s'amuse avec l'argent de tout le monde, qu'on vit bien, on mange bien, au nom de l'État, et c'est eux, maintenant, ils n'ont rien. C'est pour ça qu'ils s'engagent. Au lieu de mourir de faim, comme un chien de jouleur, mais je préfère aller mourir dans le diadisme. Ah oui, ça fait un peu plus d'honneur. Voilà la vérité. Donc, ces mouvements, il faut qu'on prend les jeunes. La première, ça arrive en Europe, non ? Vous avez des pays développés, américains, quoi, quoi, européens, qui s'en vont s'engager, laisser leur peau. Vous imaginez pourquoi ? Ils n'en veulent plus de sociétés ossifiées, pétrifiées et dégénérées. Le procès, nous sommes quasiment à la fin de cette émission. Je suis déjà fatigué. Alors, la question que je voulais vous poser, c'est par rapport au cas Barry. Il est au gouvernement au titre du parent. Vous venez de tenir un congrès extraordinaire. Aujourd'hui même, congrès qui a décidé notamment de son exclusion du parti. Quelles sont les conséquences que vous allez tirer de cette affaire ? On sent vraiment que vous ne venez pas un juriste. Moi, je n'ai pas de conclusion à tirer. C'est une organisation qui s'est bornée à constater que le groupe de Barry s'est démis d'office. C'est tout. C'était le terme que j'avais dit de choisir même. Puisque les gens ne comprennent pas bien le langage juridique. Mais oui, c'est un tchèque de missionnaire. Il était prêt. Il était prêt jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à la dernière minute, il était prêt à participer au congrès. Puis tout à coup, parce que tout simplement, il ne veut pas que je le change. C'est le pouvoir qu'il veut. Alors, vous voulez que je fasse quoi ? Est-ce que vous allez demander son départ du gouvernement ? Comment ? Est-ce que vous allez demander son départ du gouvernement ? Vous savez, moi, je ne suis pas un autre méchant. Je dis que je suis quand même un homme de Dieu. Un homme de foi. Moi, je ne suis pas méchant. Je ne veux pas des trucs par abat. Moi, je me mentir par exemple à un Barry. Mais lui, à sa grosse foi, il a passé tout le temps à me mentir. Et il ment comme Satan. Voilà la vérité. Non. Non, non. Même quand je disais, je dis, avant qu'on ne vienne à la conférence, j'ai dit aux gens, vraiment, Barry, il doit être malade de la tête. C'est tout. Après tout ce qu'il a fait, il sait très bien que je peux dévoiler trop de choses que lui-même n'a pas osé dire à sa compagnon d'armes, etc. Il suffit. Quand il a eu plusieurs fois de me demander pardon, de dire, bon, grand frère, définitivement, je demande pardon. Mais, ils allaient, ils allaient l'embrasser. Je vais le reprendre. C'est tout. Mais, un petit type me gonflé, orgueilleux, tu refuses ça en plus. C'est ça, son orgueil. Il est tiboui. Moi, je suis plus grand que lui. Je suis grand. Il est trop petit. Donc, moi, je n'ai rien à dire. Le gouvernement fait ce qu'il veut. C'est le gouvernement qui a demandé que je nomme quelqu'un au ministère. C'est moi qui ai donné le nom de M. Barry. Ça n'a pas été capable de venir me remercier. Je me rappelle tout simplement qu'il a attendu le mois de février pour venir me remercier parce que le petit remaniement, parce qu'il a été maintenu au gouvernement. J'ai dit dans mon ventre. Il est venu me remercier. Il ne commente pour ça. Voilà. Alors, il me fallait venir me remercier quand il a été nominé ministre parce que c'est moi qui ai été fait nominé ministre. C'est un peu de dignité qu'il devrait quitter le parti. Écoutez, dans tous les pays du monde, quand un chef, quand un responsable d'un parti n'aime pas la tournure que prend le parti, il sort, il crée son parti. Et il ne faut pas que ce type-là vienne m'embêter. Il ne faut pas qu'il vienne m'embêter. Quand je dis moi, là, parce que tous les militants, là, ils sont en colère. Les militants sont en colère, vous ne pouvez pas vous imaginer. Le jour où on irait devant un tribunal, on fera passer tous nos militants qui ont... Ils ont beaucoup écrit. Beaucoup de dossiers se trouvent chez moi, se trouvent que le gars a fait, il est récemment venu lui montrer, etc. Donc, moi, je n'ai pas de henne contre lui. Je peux mal parler, mal parler, c'est-à-dire, en lui crassant la vérité. Vous savez que le Brutinabe, il n'aime pas la vérité. Quand on lui dit la vérité, alors là, il trouve que tu parles mal, que tu insultes. Alors, je profite aussi pour que c'est la dernière question pour apprendre à ce peuple-là d'élever un peu son niveau. Je n'ai jamais insulté un Brutinabé. Il y a la caractérologie des nations. Si je dis que le Brutinabé est un peuple mouton, un peuple pète, ce n'est pas des insultes, c'est connu. Alors, tout le monde sait, par exemple, et c'est reconnu que le peuple français est vantard. Ce n'est pas une chèque de dire que le peuple français est vantard. Le russe, il est ruste. Le chinois, il est cruel. L'italien, il est escroc. L'arabe, il est fourbe. L'espagnol, il est violent. Mais c'est connu quand même, vous aussi. Est-ce que moi, je fais comme Donald, qui insulte les gens, et même de votre personnalité ? Est-ce que je suis comme le président François Mitterrand, qui a appelé trois journalistes à la présidence pour leur dire « Vous êtes des chiens ? » Ça, il valait des insultes. Moi, j'ai voulu choquer mon peuple. Je l'aimais. Mais maintenant, c'est même plus si je l'aime ou pas, mais en tout cas, quand je parlais comme ça, je l'aimais. Ce n'est pas que j'aimais ce peuple. Je ne voulais pas que tu sois parmi les derniers du monde. Il fallait le choquer. Peut-être que c'est ça que tu as trop fait que je finis par avoir un excès de langage pour ces gens qui n'étaient pas habitués à mon langage. Sinon, même quand je me bats avec quelqu'un dans la rue, après, je m'en veux pleurer. Je m'en veux pleurer. Je suis trop sain de caractère. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Madame, Monsieur, c'est la fin de votre émission. Je vous retrouve dimanche prochain à partir de 18h45 en direct sur la RTB avec un autre invité sur la blèche. Bonsoir. Merci. Sous-titrage ST' 501